Le vice-doyen d'âge, P.H. Coassi, alors qu'il avait déjà invité toutes les parties à la table de discussion et restait disponible à les y accompagner dans une démarche de pacification, le vice-doyen du village d'Abata, Augustin Dano aura eu un appel tombé dans les oreilles de sourds. Hier jeudi 25 novembre 2021, le numéro 2 des sages du village d'Abata a réitéré son appel à tous les fils et filles du village d'Abata, en froid depuis la délivrance de l'arrêté préfectoral à André Habiteau. Humblement, j'ai lancé l'appel à tous les frères de revenir à la table de discussion mais ils ne reviennent pas. Nous voulons que tous reviennent à Abata. C'est pour eux Abata. Ce samedi il y aura un enterrement et nous voulons que tous viennent. Et après l'enterrement, il y aura une rencontre à mon domicile avec tout pour qu'on parle de paix. Je demande à tous d'être présents, a réitéré son appel à tous les adchants d'Abata, le doyen Augustin Dano. Même si ce dernier reste déploré la violation des US et coutumes adchants par l'administration ivoirienne. Nous voulons qu'on respecte nos US et coutumes pour que la paix revienne dans nos villages. La constitution a été présentée à l'administration mais elle ne s'y réfère pas. Nous demandons au président de la République de prendre la situation d'Abata en main afin qu'il y ait une solution durable, a lancé son cri de cœur, le porte-parole des sages du village d'Abata. Bien plus, la question de la délivrance de l'arrêté préfectoral à Habito André, d'ailleurs contestée par la quasi-totalité des habitants du village, le cadre à la retraite estime que le seul recours qui vaille la peine reste la saisie du Conseil d'État. Enfin, les sages d'Abata ont-ils demandé au chef sortant et son équipe dirigeante de venir dresser le bilan de son temps de règne ? Faute de quoi ils le traduiront non seulement devant son chef de famille, puis devant les juridictions compétentes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !